bonjour à tous et tous voici mon partage au revoir du jeûne c'est un des trois éléments clés du carême en titre que la prière et l'aumône la prière est dirigée vers dieu l'aumône est dirigée vers le prochain tandis que le jeûne est un effort personnel mon mari à Medjugorje demande de jeûner en dehors du carême tous les mercredis et vendredis à la question des voyants pour savoir quelle est la meilleure façon de le pratiquer elle a répondu que c'était au pain et à l'eau il fait partie des cinq pierres dans le démon maman marie nous l'a rappelé dans le message du 26 février dernier par la prière et le jeûne même les guerres peuvent être arrêtées la prière et le jeûne sont indissociables sinon cela reste au niveau d'un simple régime et sans le jeûne la prière perd beaucoup de sa force je vis en colocation dans l'association des sources vives qui est le charisme d'accueillir des personnes dans des psychiques fragiles ayant plus ou moins la foi au début j'ai voulu continuer à jeûner les mercredis et vendredi au pain et à l'eau mais d'autres résidents bien sûr le remarquer alors qu'on se renseigneur jésus-christ demande que cela soit caché bonne nouvelle selon saint mathieu 6 18 j'ai donc dû changer de manière de faire en me privant de pain en ne me reservant pas du plat en supprimant les laitages et desserts depuis je ne monopolisent plus l'attention des autres lors des repas jeûne est aussi un moyen de se rapprocher des personnes défavorisées à midi nous n'avons mangé que du porridge selon la recette de mérite mills cela nous a rapprochés de ses enfants qui eux n'ont bien souvent que ce repas dans leur école et rien d'autre il y a un gros risque de tomber dans l'orgueil quand on jeûne il faut éviter de tomber dans ce travers du pharisien se croit meilleurs que les autres à cause de la pratique scrupuleuse bonne nouvelle selon saint luc 18 12 dieu ne veut pas nos oeuvres il ne veut nous une personne tout entière merci de m'avoir écouté jusqu'au bout que dieu vous bénisse et vous garde amen